Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis les deux premiers chapitres, et quand je lis les deux derniers chapitres de la Bible, je suis toujours impressionné par les parallèles qu'il y a entre les éléments de la première création et les éléments de la nouvelle création. Ces parallèles entre les deux sont voulues de l'auteur, Dieu. Ce sont des illustrations pour nous aider à mieux connaître Dieu et à mieux apprendre sur son plan parfait pour l'humanité. Dans les prochaines semaines, je vais présenter des capsules qui présentent des parallèles et des symboliques des deux créations. La capsule d'aujourd'hui, les cieux et la terre. Dans le premier livre de la Bible, à la première phrase, Dieu dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Puis, dans les versets qui suivent, on voit le récit de la création qui continue, qui décrit comment Dieu, à partir de rien, a formé dans un premier temps la terre et que sur cette terre, il a fait émerger les continents, créé le soleil et les étoiles, ainsi que toute végétation et toute espèce vivante. Il a tout créé ce que nous connaissons aujourd'hui et même plus d'espèces que ce que nous connaissons. Puis, nous avons été créés, nous, les humains. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avions, à ce moment, une entière et parfaite relation avec notre Créateur. Nous étions dans son intimité. Nous avions l'entière liberté de faire ce qu'on voulait, sauf une seule chose. Il y avait seulement une restriction, ne pas manger d'un arbre spécifique. Dans ce paradis terrestre, malgré la communion avec Dieu, les humains ont malheureusement choisi de se rebeller et ont mangé du fruit de cet arbre. À partir de ce moment-là, la création a commencé à se corrompre. Les humains ont été coupés de leurs relations avec Dieu et ont commencé à expérimenter la misère, la souffrance et même, finalement, la mort. La terre, elle-même, a changé pour être aride et difficile à cultiver, faisant pousser, à partir de ce moment-là, plein de ronces et de mauvaises herbes. La création entière a commencé à se détériorer, un petit peu par petit peu. Tout ce que Dieu avait fait, les cieux, la terre, et tout ce que la terre contient, a commencé à se corrompre graduellement. De la même manière que si on observe un fruit jour après jour, on va le voir se décomposer peu à peu. Ou de la même manière qu'une fleur va se flétrir de jour en jour. De même, ce monde a commencé à se détériorer et apporté la conséquence de la faute que nous, humains, avons commise. Nous y trouvons alors les difficultés, la destruction, les cataclysmes, comme des ouragans, les tremblements de terre, les tsunamis. Et ces cataclysmes ne cessent d'augmenter avec le temps. « Cependant, une promesse a été faite à la création. » Dans Romain 8, verset 20-22, on voit les détails de cette promesse. Ce texte personnifie la création, en disant que celle-ci a été soumise à la futilité. Elle continue d'exister, néanmoins, avec l'espérance d'être un jour délivrée de la servitude de cette corruption. Il est dit qu'elle espère avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Une lumière d'espoir demeure donc pour la création qui, figurativement, attend pas seulement dans la souffrance cette liberté promise. Il est dit que cet espoir est lié à la gloire des enfants de Dieu. Par « enfants de Dieu », on parle des croyants qui ont choisi de faire confiance à Dieu et qui ont été pardonnés de leurs péchés. En effet, la Bible, depuis le tout début de la corruption, a laissé un message d'espoir à l'humanité disant qu'un de leurs descendants viendrait les libérer de la corruption qui a pris place par leur faute. Ce descendant, c'est Jésus. Et par cette même liberté que chaque être humain peut obtenir en Jésus, la création va participer à cette liberté pour être libérée de la corruption. Devant cet espoir, on arrive maintenant au concept parallèle que nous avons nommé au début de la capsule. De cette libération, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. une nouvelle création entièrement libre de toute corruption où les difficultés, la corruption et la mort n'existeront plus. Cette absence de corruption est d'ailleurs décrite dans Ésaïe 65 comme un lieu où il n'y aura plus ni deuil ni mort, où l'on ne trouvera plus de vieillissement ni de personnes affaiblies de leur âge, où il va y avoir une paix parfaite, où tous les animaux et les hommes vivront en harmonie, que le loup sera en paix avec l'agneau, que le lion sera en paix avec le bœuf. L'autre texte qui parle principalement de la nouvelle création se trouve dans l'Apocalypse 21. En fait, c'est un chapitre dédié sur ce thème. Ce texte ajoute qu'il n'y aura pas ni deuil ni douleur, qu'au lieu de cela, il ne va y avoir que consolation. Il n'y aura plus de crimes, plus de criminels, plus de souillures. Il ne va y avoir que justice. Il n'y aura plus de besoins ni physiques, ni au fin fond de notre âme. On va être parfaitement comblés. On va goûter à la plénitude par celui, Jésus, qui est décrit comme la source de l'eau de la vie. Ceux qui se seront attachés à Jésus retrouveront donc la restauration de ce qui devait être dès le commencement. Ce pourquoi le premier ciel et la première terre avaient été destinées à sa création. de ce qui devait être à sa création. Sous-titrage ST' 501